Alexis Junillon, bonjour, vous êtes directeur du développement de l'APEF. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le marché des services à la personne et plus particulièrement sur votre enseigne ? Alors bonjour, le marché des services à la personne est en pleine évolution en ce moment. On voit énormément de choses qui se créent sur un métier qui est en pleine structuration depuis quelques années et qui va pouvoir terminer sa structuration aux alentours de l'horizon 2011 à peu près, 2011-2012. Effectivement, le réseau APEF est présent depuis 1992, donc ça va faire 17 ans qu'on exerce sur ce secteur d'activité et on essaie de participer à notre échelle à ce développement en étant présent sur des événements comme celui-ci aujourd'hui dans le cadre de la franchise et aussi en étant représenté au sein d'instances telles que des fédérations au niveau national. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots votre concept ? Sur quel domaine intervenez-vous ? Alors on va intervenir sur l'ensemble des services à la personne, que ce soit au niveau des services de confort, de ménage, jardinage, bricolage, assistance informatique, de l'accompagnement à domicile, mais aussi sur toutes les prestations liées à l'agrément qualité, donc auprès d'un public fragilisé, personne âgée, personne handicapée ou enfant de moins de 3 ans par l'intermédiaire de services à forte valeur ajoutée, telles que l'accompagnement au domicile et la prise en charge de personnes qui peuvent avoir de la mobilité réduite, par exemple. Vous venez d'exposer sur le salon Top Franchise Méditerranée à Marseille. Est-ce que la région PACA constitue une région prioritaire de développement pour vous ? Alors oui, on est présent aujourd'hui sur 4 agences en région PACA, donc sur Avignon, Cavaillon, Arles et Plan de Cuc au nord de Marseille. La région PACA présente un intérêt assez important pour nous en termes de développement parce que venant de Montpellier, donc de la région Langue-de-Croussillon, on a eu une capacité, ou plutôt un potentiel de développement assez important, notamment sur Nice par exemple, ou Toulon, ou vraiment Aix-en-Provence par exemple aussi. Donc oui, c'est prévu un fort développement sur cette région. J'imagine que vous avez reçu de nombreux candidats sur votre stand. A quelle qualité êtes-vous le plus sensible quand vous recrutez un futur partenaire ? Alors tous nos franchisés au niveau national ont tous un profil différent, un dénominateur commun et je dirais la volonté de travailler avec des humains d'ordre général parce qu'on est sur un métier de proximité, un métier où on va avoir besoin d'avoir une très bonne connaissance du secteur à la fois social et du secteur commercial dans le métier des services à la personne. Et le facteur humain est un élément qui pour nous est extrêmement important dans le recrutement de nouveaux partenaires. Où en est le développement de l'enseigne à ce jour et quels sont vos objectifs de développement à court et moyen terme ? Sur l'année 2010, on est en phase de recrutement d'à peu près 25 partenaires. Et pour atteindre, donc aujourd'hui nous sommes 32, pour atteindre 150 agences d'ici l'horizon 2012. Il y a de plus en plus d'acteurs sur ce secteur des services à la personne. Quel intérêt un candidat a-t-il à rejoindre spécifiquement votre réseau ? Quelles sont les forces de votre enseigne ? La première force que l'on peut mettre en lumière, c'est l'expérience. Donc ça fait 17 ans qu'on exerce sur ce secteur d'activité. Et aujourd'hui, un réseau qui existe depuis 17 ans et qui propose l'ensemble des services à la personne n'a pas de présence comme la nôtre aujourd'hui. Donc c'est plutôt cette force-là qu'on pourrait mettre en avant pour notre réseau. Et en même temps, c'est une vision du métier qui est vraiment à l'échelle humaine et qui souhaite pérenniser son activité par un maillage du territoire à l'horizon 2012 encore une fois. Pouvez-vous nous dire un petit mot de l'accompagnement et du suivi que vous proposez à vos franchisés ? On va avoir un accompagnement complet avant la mise en place du contrat de franchise. Pendant bien évidemment et surtout après, une agence de service à la personne, on est sur un métier qui nécessite énormément encore une fois de connaissances et qui doit, un franchisé doit vraiment pouvoir appréhender sa zone, son secteur et surtout le métier et les diverses activités qu'il va avoir l'opportunité d'exercer dans le cadre de son activité. Et c'est de l'accompagnement et un accompagnement qui va à la fois du développement commercial et à la fois sur la partie recherche de partenaires institutionnels pour pérenniser son activité sur toute la durée de son exploitation. On entend souvent dire que le secteur des services à la personne reste un secteur accessible pour les futurs franchisés. Quel investissement doit-on prévoir pour rejoindre un réseau comme le vôtre ? Il faut compter un investissement initial entre 45 et 55 000 euros hors droit au bail avec un apport conseiller habituel de 30% pour un camp de guide à franchiser. On comprend dans cette fourchette d'investissement le droit d'entrée qui est de 15 000 euros. Ensuite, effectivement, sur des zones où un droit au bail important peut être à financer, on ne va pas excéder les droits au bail qui vont aller sur des budgets comme 20 000 euros maximum. C'est vraiment ce qu'on peut retrouver. Donc un investissement global avec droit au bail d'à peu près 70 000 euros. Alexis Génillon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de l'APEF. Merci. Merci.